Et bien peut-être un favori pour la victoire d'état plancher Laurent Belay Chute, chute, un coureur Patrick, un coureur est tombé dans l'Europe Attendez je vais regarder le distance de votre corps Je vais attendez, je regarde bien avec ce souleux Avec l'attaque de Michelec, c'est Libaly le premier à sauter dans sa roue Et Amhert-Contanin vient partir, l'Ansan Spong est lâché L'Ansan Spong est lâché Et il est littérairement à vous dire que vous dites dans les municipistes Alors que tout le monde le passe Bonsoir à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course Une émission un peu chargée ce soir Puisqu'on avait non seulement l'UAE Tour qui s'est disputé dans la semaine Mais aussi ce week-end on avait deux fronts Un en Belgique avec le week-end d'ouverture Et un en France avec les boucles de Romardèche Alors pour débriefer tout ça j'ai avec moi Benjamin Bonsoir Et Greg Salut tout le monde Alors Greg je vais te laisser la parole Tout d'abord on va évoquer l'UAE Tour Et enfin ça me fait rire C'est pas forcément marrant Mais le test positif de l'équipe Alpecine-Fénix Dès la fin de la première étape Gagnée d'ailleurs par Mathieu Van Der Poel Est-ce qu'on n'a pas eu peur à un moment De voir un scénario identique à l'an dernier Avec les coureurs finalement isolés dans les chambres d'hôtel Et en quarantaine Oui bah c'est vrai que ça commençait mal C'est vrai que la victoire de Van Der Poel Ça a annoncé aussi peut-être une semaine Un petit peu intéressante Parce qu'on aurait pu se tester sur le chrono Et après remonter Djebel Afid Ça aurait peut-être été plus compliqué Mais c'est peut-être quelque chose qu'on attendait Parce qu'on en reparlera Mais quand même Van Der Poel Il met un peu de piment dans les courses Et c'est vrai que le fait que l'équipe Alpecine Eh bien soit Enfin ne partent pas Donc à cause d'un test positif dans le staff C'est vrai qu'on s'est dit C'est le premier S'il y en a d'autres S'il y en a beaucoup d'autres comme ça Ça va être une saison assez compliquée Et on est toujours inquiet pour cette saison De revivre un peu ce qu'on a vécu l'année dernière Déjà on est très content de voir Qu'il y a encore certaines courses On a toujours peur qu'il y ait des annulations Ou qu'il y ait des start list un peu diminuées Alors finalement tout s'est bien passé Benjamin Puisqu'il n'y a qu'une seule équipe Qui a été testée positive Et j'ai envie de te dire Tu me diras si tu es d'accord avec ça Qu'on a ensuite trouvé un scénario Un peu prévisible entre guillemets C'est à dire avec Pogacar et Yats Qui jouaient la victoire finale Et les gros cadors du sprint Qui eux se sont joués les succès Lors des arrivées massives Ouais mais tout à fait La preuve en est surtout C'est que je crois que Greg et moi Avons le bon pronostic sur le podium final Et je crois même dans l'ordre Ça veut tout dire Pour que ça arrive C'est exceptionnel ça C'est que vraiment c'est très prévisible Et en plus Pour revenir sur la course Je crois que les victoires d'étape Hormis celles de Vingegaard Était par quasiment à chaque fois Le favori du joueur Oui parce qu'on le rappelle Greg Ghana a aussi gagné Enfin a écrasé le chrono Bah oui c'était Enfin je pense que c'était assez attendu On pourra signaler Si on parle du chrono Peut-être la perve de Bisseger Un jeune coureur suisse Prometeur Qu'on pourra peut-être voir Même capable de bien sprinter aussi D'être bon dans les classiques Donc peut-être à suivre Mais c'est vrai que sinon On a eu une démonstration Sur Jebel, Affit De Bokacar et de Yetz Qui ont mis quoi 50 secondes à tout le monde Et puis voilà Bennett Toujours très fort au sprint Ewan qui arrive à en gagner une quand même En se faufilant au milieu du train Des quick steps Mais voilà Sinon il n'y a pas vraiment Je pense de surprise Pour cette course de reprise Pour pas mal de 10 heures Mais pour finir sur ce Vas-y Benjamin pardon Non non juste quelques chutes Notamment celle d'Annamiette Le dernier jour Qui a terminé de tuer Le spectacle qu'on pouvait avoir Puisqu'il y avait Quelques bordures sur cette course Et on remis ça pas grand chose Je vais Je vais continuer dans mon personnage En parlant quand même De la 15ème place De Geoffrey Bouchard Alors 15ème ça fait un peu loin Mais on rappelle que le premier jour Il y avait quasiment Tous les coureurs à 8 minutes Et il a fait Deux top 10 d'étape Ce qui est quand même pas mal Je vais te relancer Justement Benjamin Pour finir sur cette UAE Tour J'ai envie de poser une question Je parle que En termes de scénario Est-ce que selon toi Cette course Ça mérite Toutes les critiques Qu'elle reçoit Parce qu'on s'est aperçu Que finalement La première étape On en a parlé dimanche dernier Elle était très plaisante Avec les bordures On a failli en avoir d'autres On a eu une belle ascension De Jabelle a faite Et quelques sprints Certes Mais bon Il y en a dans toutes les courses Par étapes Pour le Tour d'une semaine Est-ce que T'as envie toi D'avoir un jugement dur Sur cette UAE Tour Est-ce que tu dis Que finalement Au fil des années On a une course Qui n'est pas si déplaisante Que ça Alors Je parle que sportivement Quand cette course A été créée Je la qualifiais De course artificielle Donc c'était à l'époque Où j'étais sur radio vélo Vraiment C'était pas une course Qui était dans mon coeur Et en plus Elle se déroulait au début En fin de saison Si mes souvenirs Ne me trahissent pas Et J'étais pas fan Maintenant En première partie En tout début de saison Je trouve qu'elle a Parfaitement sa place Enfin C'est un point de vue personnel Le parcours est varié Puisqu'il y a Une ascension Bon certes Ça fait autoroute Vu comme les routes sont grandes Mais ça permet Aux leaders de se tester Je parle des leaders Pour le classement général Il y a un contrôle à montre Quand il y a du vent Il peut y avoir possibilité De bordure Franchement C'est Je trouve Alors Je vais reprendre ce que je disais Dimanche dernier C'est un tour du Qatar Mais pour moi Amélioré Donc Là où elle se place Dans le calendrier Je trouve que c'est très très bien C'est ton avis aussi Greg Ou tu as une vision différente des choses Bon C'est d'accord C'est vrai qu'on l'oubliera Aussi assez vite Cette course là C'est vrai Ça nous fait du bien Parce qu'on a un peu Un manque de vélo Donc le fait de pouvoir Suivre une course aussi Assez longue d'ailleurs Parce que c'était Quasiment En plus en intégralité Ou presque Enfin on pouvait suivre ça Avec le commentateur Des Emirats Qui était passionné Vraiment Qui vivait ça Comme un match de foot Donc voilà Bon c'est vrai Pour une course du mois de février Oui Maintenant Ça reste Voilà Une course de rentrée Pour une majorité de leaders Pour des sprinters Et Voilà Ça se suit De manière agréable En plus Au moment du repas Voilà Mais sans plus non plus Oui 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 Tout à fait Mais j'ai même remarqué Qu'il y avait quelques spectateurs Parfois Et Je salue juste l'organisateur Par rapport à ce qui s'est passé L'an dernier On rappelle C'était malheureusement Le début De la pandémie Avec ces coureurs Qui étaient coincés dans les hôtels Là il y a eu Une équipe Déclarée positive Enfin Un coureur d'une équipe Donc l'équipe Alpestine Déclarée positive Ça s'est très bien passé La course a continué Les coureurs ont pu rentrer Ce qui était Avec le coureur positif Puisque Mathieu Van Der Poel A pu courir ce week-end Franchement Chapeau à l'organisateur Également Et je trouve que Le fait qu'ils aient maintenu L'organisation Et qu'ils les géraient Comme cela Ça sera quelque chose A retenir également Oui tout à fait Alors on va On va passer à la suite Et je l'ai dit En introduction On avait un week-end Assez chargé Je vais commencer par Les épreuves françaises On avait tout d'abord Benjamin La classique De l'Ardèche Je crois que c'est la course Des deux Que tu préfères Ce week-end Et on a à vrai dire Je trouve Vu une très belle course Ce samedi Ouais C'est celle que je préfère Des deux Parce que tout simplement Les efforts sont plus longs C'est plus pour grimpeurs Et c'est les courses Que je préfère Généralement Quand il y a une équipe Qui n'est pas là Pour cadenasser la course On a généralement Des spectacles Et je trouve que c'est Sur le Night News Blood Sur le Night News Blood Oui pardon T'as raison Mais j'ai juste vu la fin Je crois les 7 ou 8 derniers kilomètres Mais je ne sais pas Ce que tu en as pensé Greg Mais Benjamin parle du spectacle Et du suspense Moi j'ai aussi trouvé Qu'il y en a eu Parce que déjà David Gaudu Au moment où il se fait reprendre Je me dis Ça y est c'est fini Il va se faire avaler Par Cartier Et Champoussin Puis il n'a plus aucune chance Alors qu'en fait Pas du tout Après le parcours aide beaucoup Quand même Pour avoir Une fin de course Assez ouverte Parce que Il y a quand même Des pourcentages J'ai lu 7% Et des montées Relativement Costaudes Benjamin l'a dit Contrairement à Là c'était vraiment Beaucoup plus Des voies Des pentes plus longues Et plus dures Donc c'est un autre type D'effort Qui corresponde bien David Gaudu Et donc c'est vrai Que c'était assez ouvert Et finalement Il y a même D'assez gros écarts Parce que je crois Qu'après On va aller chercher A 40 secondes Thibaut Pinot Fait 8ème A plus de 40 secondes Donc c'est vrai C'est une course Assez plaisante Alors évidemment On va souligner Les paires Alors de Gaudu De Champoussin aussi On avait aussi Paré-peintre A l'avant Un long moment Et puis il y a toujours Voilà ce jeu Ça joue souvent Entre 2-3 Enfin 2-3 équipes Qui arrivent à placer 2-3 coureurs Et c'est vrai De franchir ce cap Qu'on attend Qu'il franchise Depuis quelque temps Désormais Oui Je pense que le cap Il l'a franchi Justement à la Vuelta Où il fait top 10 Au général Avec 2 superbes Victoires d'étape Notamment la dernière C'est Je pense que de toute façon On le voit Des début de saison Qui court comme un leader Et il a raison Puisqu'on voit Qu'il est quand même Très fort C'est également Pour rester dans son équipe Peut-être la meilleure chose Qui pouvait arriver à Thibaut Pinot L'éclosion David Godu Qui va un peu Avoir les projecteurs Sur lui Je pense personnellement Qu'il prend la mesure Maintenant on va attendre De voir Ce qu'il va donner Sur Paris Nice Puisqu'il est engagé Sur l'épreuve française Qui arrive dès la semaine prochaine Donc Que du bien Sur ce qu'il dit Je suis d'accord avec lui Juste puisque je pense Qu'on va passer Aux autres épreuves ensuite Un coureur Qui l'an dernier Avait un peu de mal Il y a 2 ans également Parce qu'il était Embêté par les blessures Et donc Beaucoup de fans De son équipe Voulaient se séparer Avant la Vuelta De l'an dernier C'est Victor Lafay Qui était quand même A son avantage Dans le gros col de la journée Il bascule avec Aurélien Parépeintre Et Grouchy Malheureusement Il n'apparaît pas Dans le classement Parce qu'il tombe Dans la dernière descente Alors qu'il était À l'avant Du groupe de contre Qui est un petit traumatisme crânien Apparemment L'équipe Tix Qui va bien Mais bon Il ne pouvait pas courir Aujourd'hui Mais voilà Je pense que c'est un coureur Qui a fait sa première Vraie saison Entre guillemets Parce que Vraie saison l'an dernier Voilà Vraie saison pro L'an dernier Qui je pense Peut être pas mal Cette année Je vais rester justement Sur les jeunes coureurs français Puisque tu évoquais Godu, Benjamin Mais aussi Parénis Est-ce que Greg Tu n'attends pas Avec impatience Justement Ce Parénis Avec non seulement Godu Mais aussi Des Dorian Godon Des Aurélien Parépeintre Des Clément Champoussin Pour voir Il ne sera pas Champoussin Champoussin n'y sera pas Enfin bref On va enlever Champoussin Mais est-ce que Tu ne les attends pas Ces jeunes pousses françaises Sur un parcours Peut être plus compliqué Face à une concurrence Vraiment très forte Et sur une course importante C'est vrai qu'on est Toujours un petit peu curieux De les voir Voilà On cherche un peu aussi La nouvelle génération De coureurs français Qui ont une vingtaine d'années Ben voilà Moi aussi c'est vrai Parépeintre On l'a vu briller En début de saison Donc aussi Face à une concurrence World Tour On attend de le voir Il était encore là aujourd'hui Tu as parlé de Dorian Godon Mais c'est bien Parce que C'est aussi un coureur Qu'on attendait Peut être depuis Quelques saisons Qui déjà Je crois qu'il gagne Paris Camembert Je pense que c'est L'année dernière Mais là Il fait finalement De belles étapes Il doit faire Dans les 6-7 premiers Ou encore aujourd'hui Que ce soit sur la Drôme Ou l'Ardèche Donc Ben oui C'est vrai qu'on attend aussi Un peu Qu'il se révèle À la manière d'un Godu Finalement Que eux aussi Ils pointent le bout De leur nez Et fassent Quelques belles places Quelques belles courses L'avant-t-on aussi C'est des coureurs Plutôt offensifs C'est-à-dire qu'ils n'hésitent Pas non plus à attaquer Donc voilà Après En espérant De voir des belles étapes Dans les semaines à venir Sur Paris-Nice Ou même après Sur le Dauphiné A mon avis Ils auront leur mot à dire Et pourquoi pas sur le Tour Alors pour finir Sur ces boucles de remardèges Benjamin On est obligé de parler De la De Conant Quickstep Alors qu'il Soit on adore Soit on déteste En gros c'est à peu près Ça l'idée Mais est-ce qu'en dehors De ce fait-là Et des sentiments Qu'on peut avoir Par rapport à la formation De Patrick Lefévert Il n'y a pas un peu Une masterclass Collectivement Et tactiquement Dans le sens où Ils font vraiment Très peu d'erreurs Qu'on attaque au bon moment Et que finalement Badgioli s'impose Parce qu'il Contrairement à des Vlasov Ou d'autres Il n'a pas cramé De cartouche trop tôt Alors oui C'est vrai que Sur la Drôme Donc Il y a eu Une très belle course D'équipe de la De Conant Badgioli qui fait Un Mais il y a Honoré Qui fait Trois également C'est C'est vraiment bien joué Ce qui n'a pas Toujours été le cas Avec la De Conant Même si je trouve Que ces dernières années Ça va beaucoup mieux On se rappelle notamment Je crois que c'était Le Dynius Platte Où ils étaient à 4 Contre Stannard Et ils sont tous Explosés Par le coureur britannique Même si aujourd'hui Sur Kürn Je n'ai pas trop compris La tactique D'un et un kilomètre Mais en effet Sur la Drôme Peut-être Ils étaient plus forts Mais en tout cas Ils ont superbement Superbement joué Sur le parcours Qui leur convenait On reviendra sur Kürn Justement Il y a des choses à dire Par rapport à la tactique De Kasper Asgrin Notamment Mais pour continuer Quand même Sur la De Conant Greg Là encore Sur cette question tactique On a l'impression Que ça joue à merveille Parce que d'abord T'as Alaphilippe Qui tente sa chance On voit qu'il est trop juste Mais ensuite Il n'hésite pas A se mettre au service Du collectif Et t'as l'impression Que tout le monde bosse Même un Florian Sénéchal Qui aurait pu se dire Finalement Balerini Il va à peine plus vite Que moi Je peux essayer de voir Si je peux jouer Ma carte Mais non On se met au service Du collectif Comme je le disais Et finalement L'Italien l'emporte Assez facilement Au ETH Newsblad C'est vrai On pourrait un peu Comparer les courses C'est vrai Mais alors Pour revenir sur la course du jour En Drôme aussi On a vu ça C'est à dire Qu'on a vu pas mal d'attaques Mais finalement En étant les plus nombreux devant C'est aussi comme ça Qu'ils ont pu Mener à leur guise Leurs tactiques Et c'est vrai Que voilà On a vu peut-être Un Godu Qui a tenté le coup Ça n'a pas marché Parce que ça a roulé derrière Il y a eu plusieurs attaques On a même vu Barguil attaquer On a même vu Un moment On a même vu Fabio Harou Attaquer au début Quelque chose qu'on n'avait pas vu Depuis assez longtemps Le pauvre Et c'est vrai qu'à la fin Quand Badjouli a attaqué Il n'y avait plus personne Qui avait ni les jambes Ni peut-être l'envie Et Comme tu l'as dit Ça fait vraiment Impression de domination On se disait Même s'il y avait quelqu'un Qui revenait Derrière il y avait peut-être Miquel Honoré Qui pouvait encore En mettre une au cas où Et ça sentait vraiment Voilà La partition était jouée Et bien Finalement Parfaitement Par l'équipe Quickstep Alors je vais te relancer Sur le News Black God Parce qu'on dirait Que tu fais moi Quand je réponds Aux questions de Benjamin Complètement à côté Voilà c'est ça Mais tu vas trop vite aussi On n'a pas parlé De la course du jour C'est vrai ouais Mais je voulais te parler Justement d'un jeune Coureur britannique De l'équipe Groupama FDJ Qui étonne vraiment Depuis le début de la saison Mais aussi Le milieu de saison dernière C'est Jake Stewart Qui termine deuxième De ce News Black Et bien oui Alors après On commençait à voir Qu'il y avait peut-être Quelque chose Parce que l'année dernière Dès 2020 On a vu qu'il avait Brillé sur le Tour du Limousin Alors que je pense Que personne ne le connaissait Mais le Tour du Limousin C'est quand même Une course qui était Assez difficile Il y avait De belles équipes en face Il y avait les UAE Notamment Donc finalement Le voir confirmé Alors ça fait plaisir Pour l'équipe FDJ Qui a perdu Marc Sarrault Donc il y a une place A gagner aussi Et je pense qu'il a Il a su brillamment Jouer sa carte Et gagner sa planse Au sein de l'effectif Et avoir Les courses suivantes Je ne sais pas Ce qui avait été prévu Pour lui Dans les semaines Ou les mois à venir Mais pour briller Dès la première classique Pavée De cette manière A mon avis Il va Marc Madiot Il va peut-être Lui concocter Un autre calendrier Que ce qui était prévu A l'origine Peut-être au début d'année Et il va avoir sa carte Parce qu'il a bien suivi Alors est-ce que c'est Le plus rapide Au sprint Peut-être pas Mais on a vu Qu'il arrive Soit présent Dans le premier groupe Sur une course Aussi difficile Que celle-là Dès la reprise C'est intéressant à suivre C'est plutôt intéressant D'ailleurs un autre coureur Qui a été très intéressant Notamment dans le mur de Gramont Benjamin C'est Christophe Laporte Qui était Avec les 2-3 meilleurs Sur ce moment clé De la course Et qui je trouve A été assez bluffant Waouh Mais impressionnant Impressionnant Laporte Je ne m'entendais pas A ce qu'il soit Ce qu'il soit aussi fort Sur le mur de Gramont Surtout qu'il était Dans le contre Derrière à la Philippe Qui a fait un numéro Pendant plusieurs dizaines De kilomètres Ça m'a vraiment surpris Au final Parce que Devant la porte Il n'y a que Il n'y a que Moscone Je crois Oui tout à fait Et après On avait souvent A l'époque Sur les Flandriens Les coureurs français Qui allaient vite Qui ne tenaient pas Dans les monts Les coureurs qui tenaient Dans les monts français Qui n'allaient pas vite au sprint Donc il y avait un problème Là maintenant Entre lui Et surtout Anthony Thurgis On a de vrais Vrais Flandriens Alors au final Sa place Il ne finit pas Dans le top 10 Mais sur le comportement Il est gêné je crois A deux kilomètres De l'arrivée Non ? Oui il est gêné Par une chute Mais c'est le N News Blatt Alors on va voir Comment ça se passe Dans un peu plus d'un mois Mais il peut se dire Que sur les premières Grandes classiques Soit bien Saint-Rémy ou les Flandriennes Il peut avoir sa carte à jouer Alors Greg Benjamin a évoqué aussi Anthony Thurgis Et aujourd'hui Il n'est encore pas loin De la gagne Il confirme vraiment Sur les Flandriennes Qu'il est souvent Au rendez-vous C'est vrai que Alors On reviendra peut-être Sur le scénario du jour Parce qu'il y a pas mal De choses à dire Mais là aussi C'est la bonne surprise Parce que Ça c'est finalement Joué au sprint Alors qu'il y a eu Quand même pas mal De tergiversations Normalement on a cru Que l'échappé Allait aller au bout Et finalement Dans ce groupe là Il a su tirer Son épingle du jeu Ce qui n'était pas gagné Au début Parce qu'il y avait Des bons coureurs dedans Et il a réussi A se faufiler A être Finir finalement Derrière Pedersen Et une deuxième place Je pense que Alors Si vous vous cachez aussi Je pense que La course de la vie Avait une déception Pour la direct énergie Parce qu'en avis Il se voyait Peut-être un petit peu mieux Collectivement Mais là Finalement Qu'il soit là A la deuxième place Alors Il est vraiment passé Pas loin D'une très belle victoire Mais je dois rester Sur total direct énergie Greg Parce qu'au final On s'aperçoit Qu'il recrute 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 Mais que c'est des mecs Qu'on ne voit pas du tout Dans le final des courses En fait Et que c'est turgiste C'est toujours les mêmes C'est toujours le même Boissone Hagen On ne l'a pas vu de l'année Terpstra On sent qu'il est quand même Vachement vachement juste Et ce que Après Terpstra Il leur a permis La première place Il y a deux ans De l'Europe Tour Enfin Du classement Continental Pro Bon après le problème C'est qu'ils n'avaient pas recruté Donc C'est une catastrophe Mais Pour Terpstra Bon il a fait Une première année Pas trop mal Mais Boissone Hagen Et je vais laisser la parole À l'agric C'était lui qui t'a interrogé Pour le moment 98ème du Ed Newsblatt Abandon à Kurn C'est Pas terrible Parce qu'à la frère Boissone Hagen Il sera peut-être plutôt Sur Enfin Il est toujours Plutôt en évidence Sur les grands tours Quand il y a des étapes Un peu compliquées Où lui Il est toujours présent A la fin Est-ce que c'est pas Plutôt pour ça Qu'il était là Enfin Qu'il a été recruté Je ne sais pas Mais c'est vrai que là Voilà Turgiste Ça paraît C'est quand même un coureur Quand on fera le bilan Qui est globalement présent Sur ces courses là Qui fait toujours Des bons classements Alors là Il passe pas loin De la victoire C'est un petit peu Dommage pour lui À un avis Il doit être peut-être Un petit peu déçu Mais au final Le bilan D'Anthony Turgiste Quand on fera le bilan Voilà Il est toujours présent Dans ces courses là Il est toujours Et assez régulier Et voilà C'est peut-être un coureur Dont on ne parle pas beaucoup Finalement Mais Donc À suivre maintenant Ça sera le coureur À suivre Mais tu as raison C'est vrai que finalement Ce n'est pas Ceux qu'on annonce Comme les plus grandes stars Chez Direct Energy Qui sont Les plus Enfin Qui ramènent Les plus belles places Oui parce que rappelez-vous À l'automne Lorsque même À un Driss Van Gestel Quand Total Direct Energy Le recrute On l'annonce quand même Comme le mec Qui a fait Une place devant Ou devant Nart Autour des Flandres 2019 Là on ne le voit pas non plus Il avait fait 13ème Et devant Nart 14ème Donc c'était assez anecdotique Mais on se rend compte Que finalement À part Turgis C'est quand même Assez compliqué Enfin Sur les Flandriennes En tout cas Alors que c'est censé Être un des points forts De l'équipe Maintenant Enfin je ne sais pas Ce que tu en penses Charles Mais S'ils arrivent À bien placer Turgis Pour qu'ils fassent Un nouveau top 5 Du Tour des Flandres Si ce n'est mieux La mission sera peut-être réussie Tout à fait Parce que là Ils ont quand même Un vrai leader C'est vrai qu'on pourrait se dire C'est exceptionnel Sa 4ème place L'an dernier Mais dans des conditions Assez spéciales Puisqu'on rappelle Que c'était à l'automne Mais on se rappelle Que l'année d'avant Également Il fait 14ème Pardon Le Gantt Deuxième 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 À travers Les Flandres Alors certes Il se rate Sur Sur le Tour des Flandres Mais il fait top 20 À Paris-Roubaix Et donc l'an dernier C'est plus que la confirmation Puisqu'il fait 4ème Du Tour des Flandres Moi je pense Qu'il Plutôt que de se dire Voilà C'est nos recrues Qui vont être le leader Peut-être qu'il faut vraiment Capitaliser sur Anthony Turgis Qui a encore 26 ans Et pour un Flandrien Et on va l'entourer Pour vraiment L'amener au plus haut Après On rappelle Le week-end d'ouverture C'est quand même Plus d'un mois Avant Les courses Les courses Qui comptent Pour les Flandriens Donc Tour des Flandres Paris-Roubaix Donc on va attendre De voir l'état de forme Comment ça va fluctuer Mais je pense que Pour Romain C'est un tour de Turgis Qui doit être protégé Comme dans d'autres équipes De Koning-Mays-Apart Qui ont Chaque fois Plusieurs coureurs Qui peuvent aller jouer Sans doute la gagne Mais il faut le protéger A mort Et bon A la limite Un prend un ou deux Qui peuvent être Un électronyme Mais le reste Tous derrière lui Alors pour finir Sur ce qu'on est passé Ensuite à la semaine suivante Il y a trois points Que je voulais soulever Avec vous Tout d'abord On l'a un peu évoqué Lorsqu'on parlait Des boucles de Romaradèche Et la de Koning-Quickstep Est-ce que Greg On a roulé Pour faire perdre Van Der Poel Dans le final aujourd'hui ? Ben C'est Parce que clairement Il y avait Asgreen Pour ceux qui n'ont pas Regardé la course Dans le groupe De contre-attaque Déjà On peut dire Que Van Der Poel Est parti loin Tu dois raconter Van Der Poel Part à 80 km De l'arrivée Avec Narvaez Avec Narvaez Avec la surprise Narvaez Effectivement C'est quasiment Ses premières classiques Excuse-moi Greg C'est quasiment Ses premières classiques Flandriennes Là je remonte Son palmarès Je vois qu'il a fait Septième De la Joanne Mousséou Classique Mais bon Voilà quoi En 2018 C'est la première fois Qu'il rencontre Véritablement De tels pavés Et bien Il a vraiment Pas été dégueulasse Parce que Tenir le Van Der Poel Pendant autant de temps C'est quelque chose Voilà C'est juste la parenthèse Alors du coup Pour revenir sur le final On avait Asgreen Et Van Der Berge Van Der Berge C'est pas le meilleur Sprinter du monde Loin de là Mais au final Asgreen s'est mis Vraiment à la planche Greg Pour revenir sur Ce petit groupe de 5 Et ouais Ma question C'est celle que J'ai posé tout à l'heure Est-ce qu'on a roulé Pour faire perdre Van Der Poel Il a clairement On l'imait attaqué aussi Mais Après Van Der Poel Ça reste un épouvantail Qui court à sa manière Et je pense C'est le seul Quasiment à courir comme ça A se dire Ben ouais J'attaque à 30 km De l'arrivée Et alors Donc Je pense que ça déstabilise aussi Les autres équipes De se dire Mais on va jamais revenir Parce que ça a bataillé Très longtemps Pour ceux qui l'ont pas vu A 30 A 40 secondes Sur la fin Sans l'attaque d'Azerine Ça va au bout je pense Je pense qu'à À part peut-être Si ça se regarde à la fin Parce que dans le groupe devant Peut-être que dans le dernier kilomètre Ça se regarde un peu Et ça se regarde derrière Mais est-ce que Van Der Poel Aurait pas Aurait pas continué à mener Fait le sprint Sans regarder Qui c'est qu'il y avait Avec lui ? Est-ce que possible ? Oh là là Ça aurait été quand même Un petit peu Il y avait trois mecs Cramés quand même Dans le lot Donc Ouais mais bon Enfin tu sais pas Alors Moi je pense qu'ils sont ici Ils savaient pas quoi Enfin Ils y se sont dit Mais est-ce que ça va aller au bout ? Eux-mêmes on commence à douter Alors est-ce qu'après Ils étaient vraiment Totalement Enfin Ils étaient totalement Enfin Ils étaient Je sais pas Ce qu'ils ont voulu faire Ce qu'Escren a voulu faire Est-ce que c'est le pote Hamas Pedersen Il a voulu rouler pour lui Il lui rend en service On sait pas Mais Bon Ils avaient pas non plus Voilà Enfin c'était pas non plus La grosse équipe Quick-step Ils avaient pas de gros Sprinter Derrière Ils avaient pas D'autres têtes d'affiche Au cas où à protéger Donc c'est une vraie question Mais je pense que Le coup tactique ici C'est Van Der Poel Qui Quasiment tout seul Avec Narvaez Tient en respect Tout un peloton Pendant des kilomètres Et des kilomètres Tout à fait Alors le deuxième point Justement que je voulais soulever Pour avancer un petit peu Benjamin C'est Juste pour revenir sur Berthe Van Der Berg Alors je viens de regarder Sur Prostakinstad Parce que je ne connais pas C'est ce qu'on a Il a une pointe de vitesse Qui a permis Par exemple De finir deuxième De l'Eurométropole D'Aer Greppel En 2017 En 2019 2020 même Pardon Il a fait deux top 10 Sur le tour de San Juan Sur les arrivées massives Il a une pointe de vitesse De là A quand même Sacrifier comme ça Pour lui Oui Abad Pedersen Trentin Nicole Braley Il y a une petite marge Mais bref Pour continuer Benjamin Je voulais te parler De Thomas Pitcock Que là aussi On a un crossman Qui semble franchir Les étapes Assez rapidement La vue à son avantage Samedi Et encore une fois Malgré son petit gabarit Très à l'aise Dans le sprint Aujourd'hui Ben un nouveau 4x4 Sachant que Quand je dis ça C'est pas forcément C'est pas péjoratif C'est pas dégatif Parce que les 4x4 A une époque C'était quand même Pour parler de certains coureurs Qui se mettaient A marcher sur tous les terrains Je vais pas dire de nom Parce qu'il y en a Dont on a parlé Déjà dans des émissions Il y a quelques années Ben franchement Il me plaît Parce qu'il a l'air Il a l'air Intéressant A suivre Un certain esprit offensif Là on le voit 3ème de Kürn Bruxelles-Kürn On sait que l'an dernier Il gagne Le Baby Jiro Donc on voit Qu'il est à l'aise Sur tous les terrains Et je note avec Avec un sourire Qu'au final On voit qu'enfin Les petits gabarits À risque À marcher Sur les flambriennes Alors C'est pas nouveau Par exemple On sait que Claudio Cappucci Son temps Était pas mauvais Sur le Tour des Flandres Mais Alaphilippe Pitcock Même Turgis C'est pas non plus Mastodont Peuvent exister Même sur des courses Qui arrivent au sprint Et je trouve ça pas mal Qu'on retrouve Des coureurs Qui peuvent Aller un peu Jouer la gagne Ou en tout cas Des coureurs connus Alors pas encore Pour Pitcock Parce qu'il a une super Réputation chez les Espoirs Mais pour moi Il a tout à prouver Encore chez les Prons Mais des coureurs Comme Alaphilippe Qui peuvent aller Se mêler Sur différents terrains C'est sympa Tant que les coureurs N'écrasent pas tout Dans tous les sens Je trouve ça sympa Oui tout à fait Turgis Il met quand même 20 cm À Pitcock Pitcock fait 1m57 Debout Sur les Debout Sur les Sur les points de pied Mais c'est vrai J'avais remarqué Justement dans le sprint Qu'on a vu Le petit gabarit La Ineos Se faufiler Et échouer De peu pour la victoire Face à Matt Peterson Mais tu as raison De ce que j'allais faire La remarque Alors après C'est vrai qu'on a toujours L'habitude de dire Que pour marcher Sur les pavés Il faut faire 1m90 Et 80 kg Être comme un buffle Et pourquoi pas Suivre Parce qu'un petit gabarit On ne peut pas S'en sortir Sur ce type de course Brian Cocard Qui malheureusement Crève dans le final Pas de balle en Cocard Non plus d'ailleurs Mais c'est sympa D'avoir un peu doux Et je me posais la question D'ailleurs Vous allez me dire Monsieur ce que vous en pensez On a vu que Le groupe Van Der Poel A vraiment tenu Longtemps Avec 20 secondes d'avance Et je réfléchissais Pourquoi dans les Flandriennes C'était comme ça Est-ce que c'était parce que Les coureurs étaient Combienement cuits Devant et derrière Et du coup Ils n'arrivent pas à rentrer Ou est-ce que c'est Simplement parce que Devant dans les Flandriennes C'est des gros rouleurs Qui sont également Les meilleurs Flandriens Et ce qui fait Que c'est plus compliqué De rentrer sur eux Je pense que c'est un peu Des deux Un mélange de tout le monde Et un bloc du début A la fin Et le fait aussi Que c'est comme tu dis Les plus forts Qui sont souvent devant Donc les équipiers Ont du mal A reprendre du temps Je pense aussi Parce qu'on a vu D'ailleurs on a vu Beaucoup de coureurs De la loto Je crois Rouler derrière l'échappée Au final Les lotos Au final Ils ne sont pas là Oui parce que Clairement il faut le dire On en parlait tout à l'heure Mais sans Asgreen Jamais le groupe de comptes Ne rentre Je pense Je ne sais pas Je sais On ne saura jamais Finalement On ne saura jamais Par contre Un truc intéressant à dire C'est que même si On peut parler des courses De comment ça s'est passé Tout ça Ce n'était pas Chiant à suivre On a quand même Deux sprints Pour les deux courses A plus de 30 coureurs Pour les Delphandriens Alors Autant sur qu'urne Ce n'est pas C'est pas C'est habituel Mais le Head Volk Oui Le Head Volk Alors Le Head Volk Il y avait du vent Défavorable Ce qui fait que ça C'est un peu Oui Et puis pas de pluie Pas de conditions Défavorables Mais déception Quand on voit le parcours En plus J'aime beaucoup Le Head Volk Avec notamment Le Capelmur Et le Bosberg A la fin Qui rappellent Les tours de Flandre D'antan Je suis un peu déçu Non pas par le déroulé De la course Parce que quand même Le spectacle était là Mais Par sa conclusion Alors pour finir là dessus Les gars Je voulais pointer du doigt Une équipe Qu'on a repéré Un peu l'an dernier Parce qu'elle avait été Très bien placée Au classement Pro Conti C'est la Uno X Qui a tout d'abord placé Dans l'échappée matinale Le jeune Jonas Wiedeberg Qui est champion du monde d'espoir Et qui a finalement Passé l'erlet Qui avait l'air plus à l'aise Que Zakharov Et je ne me rappelle plus Le deuxième nom du coureur Qui était également Dans l'échappée matinale Mais qui finit 18ème Au classement final Et ensuite On a quand même En tout Trois coureurs Dans le top 20 Alors Eric Ressel Qui fait 10ème Amund Johnson Non Marcus Holgaard 14ème Et donc comme j'ai dit Wiedeberg Est-ce que ça peut pas être La belle surprise Toute proportion gardée Cette jeune équipe norvégienne Où on retrouve pas mal de talent Finalement Et de coureurs Un peu à relancer Comme Marcus Holgaard C'est pour eux Malheureusement On en parlait en off Tout à l'heure Pour les équipes De rang Pro Conti Ça va être très compliqué De se faire une place Sur le calendrier Il y aura des courses annulées Ou qui n'auront pas lieu Et déjà Je pense pour eux Comme tu l'as dit C'est une performance géniale Pour eux D'être présents Sur une course De ce niveau là Mais après moi J'ai un peu peur Que comme beaucoup D'équipes Conti Finalement Dès qu'il y aura une date Il y aura beaucoup D'équipes de haut niveau Qui iront D'équipes boirent le tour Et que Ça risque d'être compliqué Même s'ils font Des belles courses Finalement J'ai un peu peur Pour toutes ces équipes Pro Conti Qu'on les voit pas trop À l'avant Et que Voilà Ils loupent peut-être Des victoires Des courses Qu'ils auraient pu Peut-être Jouer la victoire Et peut-être Et bien là Finalement Ça sera peut-être Un top 10 Qu'il faudra jouer Parce qu'il y a Des grosses équipes World Tour Qui sont là La question Charles Que je voulais te poser Quand tu demandes ça C'est Tu parles sur Sur les Flandriennes Ou sur l'ensemble De la saison De manière générale Parce que Je trouve que c'est une équipe C'était sa première saison En Pro Conti L'an dernier Et je me rappelle plus Je crois qu'elle a fait Cinquième ou sixième Au final du classement UCI Et je trouvais que c'était pas mal Pour une formation Qui courait très peu Les grandes courses Mais qui arrivait Quand elle participait À une épreuve A toujours placer Un peu des coureurs Là comme on l'a vu à Kürn Où t'as un top 10 Et ensuite t'as deux mecs Dans le top 20 Beaucoup de jeunes Talentueux coureurs Des mecs qu'on va relancer Comme Christopher Alvorsen L'ancien champion du monde d'espoir Qui s'était un peu perdu Et de manière générale Je pense que ouais C'est une équipe Qui peut créer De belles surprises Cette année Alors je pense pas Qu'ils vont gagner Une grande course C'est pas l'idée Mais il y a beaucoup De jeunes talentueux Et moi j'ai hâte De voir ce qu'ils peuvent faire Durant la saison Sur des épreuves Ou forcément Comme vous l'avez dit La concurrence est un peu moins relevée Pour ma part En prenant en compte Que la saison se déroule Plutôt normalement Avec les courses Qui ont été décalées Qui auront lieu Tout ça Donc une vraie saison Quand je dis vraie saison Je ne dis pas que l'an dernier C'était une fausse saison Mais bon C'est quand même une saison Très spéciale Je les attends surtout Sur le mois qui vient Sur toutes les flandriennes Qu'ils vont pouvoir faire Ou toutes les courses belges Si elles ne sont pas vraiment Flandriennes Avec un point d'orgue Le Grand Prix E3 Puisqu'ils participeront pas Malheureusement Au tour des flandes Après sur l'ensemble De la saison Je pense que ça risque Quand même d'être Assez compliqué Pour lutter Notamment dans le classement Conti pro Donc sur une vraie saison Encore une fois Face à Face au mastodonte Qu'il y a Je pense notamment Aux équipes françaises Mais je les vois bien Quatrième ou cinquième Tu vois un truc En fait tout va se jouer Je pense sur le mois qui vient Oui c'est possible Parce qu'on voit Qu'ils ont le talent Pour bien figurer Parce qu'aujourd'hui Quand même C'est super ce qu'ils font Maintenant Est-ce que sur la durée Ils pourront Pour exister Est-ce qu'ils auront Les profils adaptés Sur toutes les courses Qui vont faire Par exemple Je les vois inscrits Sur le tour des Alpes Est-ce qu'ils ont quelqu'un Pour aller marquer des points Sur ces épreuves Je ne sais pas Oui parce qu'ils ont perdu André Asselec Nessoun On le rappelle Qui est parti On va voir le tour Et qui était le vidéo Au passé Ça risque d'être compliqué Avec des coups Comment dire Excusez-moi Je me Je parfouille Mais par exemple L'an dernier On a beaucoup parlé D'Arkea Qui avait tout misé Sur le tour Et qui ne pouvait pas Se courir Sur les épreuves À côté Ça ne devrait pas Être le cas Je dis Arkea Pour exemple Mais il y en aura d'autres Ce ne sera pas le cas Cette année Je pense qu'ils risquent Peut-être D'avoir un peu De difficulté Mais non On verra C'est bien possible Alors on va passer A la suite Rapidement La dernière partie De l'émission C'est-à-dire une projection Sur la semaine prochaine On n'aura pas Tant de course Que ça Durant la semaine Puisqu'il y aura juste Le Saman Mardi Suivi du Trophéo L'Eglia Mercredi C'est déjà pas mal Ce qui est déjà pas mal Ça va permettre D'attendre un peu Je dis On n'aura pas de course Par étape Durant la semaine à venir Mais à partir de samedi On commence Disons Les choses sérieuses Puisqu'on aura L'une des plus belles Classiques Moi je trouve De la saison Les Strade Bianche Suivi le dimanche Du grand départ De Paris Nice Oui mais écoute De courses Qui seront peut-être Un peu plus Conti pro friendly Vu que Je suppose que Les grosses Wattour Vont se préparer Pour les courses Par étapes Wattour à venir Et puis là je kick Sur l'Eglia Même temps que je dis ça Et je vois que pour le moment Il pourrait y avoir Bernal Nibali Tout ça Bon On va peut-être Oui parce qu'on va préparer Tireno je pense Pour l'Eglia Mais bon Par contre Une chose bien C'est que Autant l'Eglia Je me rappelle Les dernières années Les organisateurs Se lamentaient un peu Sur les équipes Qui ne venaient plus Là cette année Ils vont avoir Normalement un beau plateau Avec pas mal de Wattour Et par contre Ça serait bien Que ces mêmes Wattour Se rappellent Que l'Eglia N'oublie pas ses épreuves A maintenu l'organisation Ce serait bien Si je n'ai pas envoyé Les gros leaders Les années suivantes Mais des coureurs Pas trop mauvais Et de venir sur ses courses D'ailleurs mention spéciale Au team Ineos Qui a promis De revenir l'an prochain Sur les épreuves françaises Oui 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 Tout à fait Mais il faut que ce soit Donnant donnant Donc A voir pour le Pour le Pour le milieu de semaine Ce que ça donne Et bon Bien entendu Stradé Bianqué L'une des plus belles De la saison Quelle que soit La météo d'ailleurs Stradé Bianqué Bah dis donc Je pense qu'en évoquant Cette course C'est le moment De se planter Admirablement En passant au prono Aïe aïe Est-ce que tu as Une liste d'engagés En même temps Liste ou pas Vous avez quand même 9 chances sur 10 De vous planter Donc bon Autant se lancer Merci Merci bravo La confiance règne Tu sais quoi Je vais commencer Je vais sortir Un podium 100% français Comme ça Quitte à se planter Autant se planter Avec panache Alaphilippe Devant Madoua C'est bardé Voilà Pourquoi ça Pourquoi ça ? Pour les stradé Bianqué Parce que Vu qu'on n'a pas Une liste complète Et que je ne sais pas Ce que feront Des Van Der Poel Des Pogacar Tout ça Qui serait peut-être là Au moins je sors Les français Et alors si j'ai Si j'ai juste Ultra Cocorico Ouais moi pour laisser Réfléchir Greg Je vais Donner mon podium Donc je vois bien Alaphilippe Je vois bien Pogacar En deux Et allez Un out Van Aert Qui fait troisième S'il est là Bien sûr Ah putain Ouais il y a peut-être Van Aert Eh ouais Eh oui là ça change La donne Ouais mais c'est pas grave Allez je vais sur mon trio Français de toute façon Je sais que je ne vais pas Avoir juste Donc Allez Greg à ton tour Dans l'attente Moi je vais dire Van Der Poel Van Aert Et J'ai misé sur un troisième Allez Sivakov Van Sivakov Parfait Eh bien messieurs Je pense qu'on a fait le tour Du coup il me reste A vous souhaiter Une bonne soirée Puis on se donne rendez-vous Dimanche prochain Pour une nouvelle émission Des commissaires de course Ciao Bonne semaine A bientôt